Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Les Paul et Anna Gound. Bonjour. On se retrouve pour un GL Vita de Virtua Tennis 4 World 2 Edition qui au Japon s'appelle Power Smash puisque bien sûr nous sommes sur la version japonaise sortie le 17 décembre dernier pour nous faudra attendre la sortie de la console le 22 février. C'est édité et développé par Sega c'est un jeu déjà sorti sur PS3, 360, etc. Il y a quelques mois. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette version Vita ? Est-ce qu'on peut la comparer aux versions console de Salon ? Alors on peut la comparer oui parce que c'est le même contenu, enfin quasiment à quelques exceptions près. Alors après il y a quelques nouveautés évidemment qui vont avec la console. Bon là je joue comme ça mais je vais vous montrer. Je joue avec les boutons dans le classique. Mais en fait on a des possibilités tactiles. Bon ça va être assez limité. On se déplace en cliquant oui. C'est pas évident honnêtement. On va dire qu'il faut un temps d'adaptation. Je pense qu'on va dire ça. Donc il faut simplement cliquer où on veut se déplacer et après faire un mouvement en avance. Voilà donc si tu vises une diagonale, hop, elle va la faire. Par contre les amortis par exemple, il faut faire un coup vers l'arrière. Alors après on a l'habitude avec Virtua Tennis, les coups se font tout seuls. Donc on a juste à mettre un petit coup dans la direction qu'on veut. Et après c'est la joueuse ou le joueur, là en l'occurrence c'est la joueuse, qui va choisir elle-même si elle veut faire un smash ou un truc comme ça. Donc le gameplay est ultra ultra arcade. On a l'habitude avec les Virtua Tennis, ils avaient d'ailleurs été un peu critiqués pour ça. Mais bon. On va dire que c'est leur principe. C'est leur principe, c'est leur marque de fabrique, donc après tout pourquoi pas. En tout cas ils proposent deux jouabilités, c'est déjà ça. C'est déjà sympa, même si la dernière n'est pas forcément des plus jouables, c'est agréable. Et au moins ça a le mérite d'utiliser les fonctionnalités de la console. Oui voilà. Ce qui n'est pas plus mal. Ok. Et sinon en termes de gameplay, qu'est-ce que tu en as pensé ? En termes de gameplay, j'ai déjà un peu dit, c'est ultra ultra simpliste, même un peu trop. Bon là je suis en facile, mais même avec les difficultés un peu plus élevés, ça reste plus ou moins très abordable. Puisqu'il va falloir faire des allers-retours à son adversaire et ça marche à chaque fois quasiment. Oui voilà. Ok. Et sinon au niveau du contenu, parce que justement on a souvent du mal avec les jeux en sortie de console. Donc on va retourner au menu. Heureusement que tu lis couramment que je n'avais pas d'accord. Oups, eh ben non. J'ai bien fait de dire ça au bout d'un moment là. Tu vas stresser, c'est pour ça. Alors. Au niveau du contenu, on retrouve un mode carrière qui est similaire à ce qui se faisait sur les autres. Oui. Donc c'est assez original, c'est comme un jeu de plateau en fait. Donc on attend que ça charge. Allez, c'est parti. Donc c'est un jeu de plateau où on va devoir explorer le monde. D'où le nom World Tour Edition. Donc on va devoir avancer sur des petites cases qui sont autant de mini-jeux d'entraînement. Comme on a l'habitude dans la série, il y a toujours des mini-jeux plus ou moins originaux. Assez sympathique. Donc alors. Tu es en Egypte, c'est ça ? Là, je suis en Egypte, exactement. Alors. On ne vous explique pas les menus hein. Non, ce n'est pas la paix. En fait, on a des tickets qui représentent un nombre de coups en fait, qui sont renouvelés à chaque… enfin c'est du tour par tour hein. Pardon. Donc à chaque tour, le stock de tickets est revenu, en sachant que ça va donc influencer les possibilités qu'on va avoir. Donc là par exemple, je peux faire un déplacement de 3 cases, 4 cases ou 1 case. Oui. En sachant que là, ça va être un match en double, là ça va être un match en solo, et après c'est des mini-jeux. Et donc ce qu'on voit en vert ici, c'est une case de repos. Parce qu'il va falloir gérer sa condition physique. En sachant que si on descend trop bas, on va se blesser, des petites choses comme ça. Voilà, voilà. Donc chaque saison va se terminer par un tournoi du Grand Chelem, qui va nous permettre d'accéder à une nouvelle zone où on va encore, etc, etc, faire des matchs, du repos, des entraînements, pour booster les stats de notre joueur. Il y a une fin ? Alors il y a une fin dans la mesure où quand on atteint la dernière saison, on va faire le dernier tournoi du Grand Chelem, qui sera le plus dur évidemment. Après moi j'ai un petit, petit reproche à faire sur le, sur ce mode, c'est que en fait quand on, quand on termine la première saison, on a un tournoi du Grand Chelem, qui est l'Open d'Australie. Enfin, ce n'est pas le nom officiel de dans le jeu, je ne sais plus ce que c'est, mais bon voilà. Donc ça revient à ça. Moi personnellement, j'ai joué en facile, j'ai gagné directement. J'ai battu Djokovic facile. Et quand on arrive dans la deuxième saison, la difficulté est forcément revue à la hausse et on se retrouve à galérer un peu contre des inconnus. Au niveau du réalisme, on a compris que ce n'était pas la marque de fabrique du jeu, mais ce n'est pas forcément génial génial. qu'on puisse débrouiller au moins pour que ce soit plus difficile, mais que ce soit pas plus difficile en deuxième saison que le match le plus dur de la première saison. Normal. Donc après, voilà, on a toujours des possibilités pour habiller notre joueur, donc pour gagner de nouveaux, nouveaux objets, nouveaux outils et de nouveaux coups. Oui. Donc parce qu'on va pouvoir améliorer des coups spéciaux. Des coups spéciaux, exactement. Donc on peut avoir des coups forts, des coups puissants, des coups sur le sol, voilà, des petites choses comme ça. Ça reste réaliste, on n'est pas dans Mario Tennis, on va envoyer des pots de bananes à son adversaire, etc. C'est plutôt arcade, mais pas à ce moment-là. Donc bon, ce mode de jeu est sympathique, mais bon, c'est le même que sur les autres versions, donc on va pas trop s'attarder là-dessus. Et on a quand même d'autres modes ? Alors on a des modes inédits qui sont spéciaux pour la Vita. Donc, alors, à ce niveau-là, on a des matchs en vue à la première personne que je vais vous montrer si vous voulez. Je vais peut-être faire simple parce qu'en fait, ça marche avec le gyroscope, donc on va pas trop pouvoir vous montrer, mais bon. Oui. Alors il faudrait que je bouge la caméra en même temps, ça va être super compliqué. Donc on va vous montrer, attention, vous n'allez pas voir grand-chose, mais c'est juste pour vous montrer le principe. Voilà. Donc voilà, vous voyez qu'on bouge la vue comme ça. Jusque-là, dans mon idée, ça semble difficilement jouable. C'est pas super jouable, mais bon, ça a le mérite d'être original. Et puis voilà, on peut se déplacer, on va pas trop le faire. Bon, là, j'ai perdu, mais bon. Bon, on va dire que ça le propose. C'est déjà ça. C'est déjà ça, c'est en plus. Ils ont au moins essayé de rajouter quelque chose, ce qui est forcément sympa. Je pense pas qu'il y ait beaucoup, à la limite, ce sera pour le challenge. Le mec, il pourra dire, hé, j'ai fini le match le plus dur en vue à la première personne. Alors après, si tu veux jouer avec moi, j'ai ça à te proposer, qui est nouveau aussi. Tu veux quel joueur ou joueuse ? Rodic. Rodic. Ouais, un gros service de malade. Alors Rodic... Au-dessus, 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 au-dessus. Voilà. Moi, je vais prendre Ivanovitch. Oui, j'ai bien compris que c'était ta joueuse préférée. Donc, tu vas pouvoir jouer avec moi. Détrempe-toi. Puisque c'est sur une seule console, ce mode de jeu est assez sympathique. Ah oui, c'est autre chose. C'est assez original, on va dire. Alors, comment doit-on faire ? C'est en vue sur le dessus. Et voilà. Et moi, j'ai plusieurs fois. Donc, ça joue tout avec le tactile. Moi, je suis là. Et une deuxième fois pour servir. Ok. Et après, tu mets des coups comme ça. Super mal joué. D'accord. Bon. Vas-y. Ça ne révolutionne pas le genre. Non. C'est marrant. C'est sympa. Comment on fait pour se déplacer ? Tu cliques juste où tu veux aller. D'accord, ok. Sachant qu'on revoit les coups après, comme ça. Voilà. En tout cas, oui. Effectivement, c'est sympa de proposer ça. C'est marrant. Bon, c'est pareil. C'est tout pourri. Retour tout pourri aussi. Ah ! Je pensais faire autre chose, en fait. Oula. Un bruit bizarre. J'ai du mal. Hop là. Quand même. Allez, court. Ah non, mais c'est drôle. Ça fait être sympa. Ça rappelle un petit peu dans le principe. Vas-y. Tu peux remonter ta console. Moi, tu veux concoter ? Non, c'est vrai. Ça m'allait. Ça rappelle un petit peu le délire qu'on pouvait se taper dans Micro Machines. C'est-à-dire, voilà, un petit truc sympa, histoire de s'amuser à deux, sans spécialement se prendre la tête. Ouais. Ok. Donc après, on va voir aussi un nouveau mode, franchement pas assez génial, mais bon, c'est pas grave. Qui permet de prendre des photos de n'importe quel joueur, de son joueur préféré, en réalité augmentée, en fait. Ah ! Donc où on veut. Donc là, par exemple, si je veux mettre Maria Sharapova sur notre écran blanc, je peux. Et donc après, je peux l'animer et la prendre en photo. D'accord. Ok. Ça sert à rien. Non, ça sert strictement à rien, mais c'est sympathique. Voilà. Ok. Donc, des petits modes supplémentaires comme ça. Et sinon, au niveau des fonctionnalités online. Des fonctionnalités online, il y a des matchs... Alors, attends, on va essayer de revenir au menu. Il se prend par surprise alors que tu n'as pas vraiment ce à quoi tu t'attendais. Alors, c'est quel bouton pour revenir ? Normalement, c'est censé avec la croix. Enfin, surtout parce que là, t'es dans l'aide, là. Ouais, mais je... Select, je pense. Je sais pas. Ah, bravo. Des fonctionnalités online, alors on peut aller vite fait dedans. Ça va être, oui, des petits matchs comme ça, solo. Il n'y a pas grand-grand-chose. Ouais. D'accord. Il n'y a pas de gros tournois, de trucs par équipe. Enfin, par équipe. Comme des classements. Il y a quand même un classement. Enfin, voilà. C'est du minime. Ça ne marche pas. On ne peut pas y aller en plus. C'est pas hyper complet, mais bon, voilà. D'accord. Ça mérite d'exister. Voilà. Eh bien, on va s'arrêter là pour ce GL Virtua Tennis 4, The World Tour Edition. Un GL sympathique d'un jeu, ma foi, fort complet pour un jeu sorti au début de console. D'un autre côté, c'est le portage d'un jeu déjà existant. Mais bon, ça reste sympa pour ceux qui veulent jouer au tennis dans le train. Ce n'est pas pratique, à moins de prendre une vraie raquette et d'abattre tout le monde dans le train. C'est un peu embêtant. Donc, ça peut être sympa. Merci en tout cas. Pour l'instant, c'est le seul sur la console en plus. En plus. Donc, merci de nous avoir présenté ce jeu. On se retrouve pour nos nouvelles aventures. Bientôt, bientôt, bientôt. Ciao, ciao, ciao. Salut. Bonchter, salut. C'est parti.